Un homme fait une chute soudaine et mortelle. Le toit de la voiture a été gravement déformé par l'énorme impact. La police arrive rapidement sur les lieux. Mais curieusement, l'immeuble le plus haut des environs n'avait que deux étages. Il n'y a aucune chance qu'il soit mort de ce saut. Sans parler du fait que le toit était si gravement déformé. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un policier, qu'un policier trouve un indice. Sur la base du terrain en panté de la direction du courant. Il en a déduit que ce n'était pas la première scène de crime. C'est alors qu'il a remarqué l'immeuble non loin de là. D'après ses années d'expérience, la victime a dû sauter de là. Pour vérifier ses soupçons, les deux policiers arrivent au immeuble. Bien sûr, ils ont trouvé du verre brisé sur le sol. Un gardien était en train de nettoyer. Il leur dit, la vitre du 35e étage a été brisée. C'est de là que la victime a sauté. Au moment où les policiers font leur rapport à leur supérieur. Un morceau de verre tombe du ciel. Il a failli frapper les deux hommes en plein visage. Ce qu'ils ne savaient pas. Le bâtiment était sous contrôle démoniaque. En même temps, les cinq personnages principaux de l'histoire apparaissent tour à tour. Arrend aux cheveux bouclés en costume. La dame, qui regarde autour d'elle. Bokim, l'agent de sécurité temporaire. Bojana, la belle, habillée de façon luxueuse. Et, Logan qui a l'air méfiant. Par le destin. Cinq personnes sont montées dans le même ascenseur. Mais peu de temps après, l'ascenseur est soudain tombé en panne. Il s'est arrêté au 25e étage. L'agent de sécurité de contrôle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Il a appelé l'agent d'entretien pour qu'il vienne vérifier. Au fur et à mesure que les heures passent, les personnes dans l'ascenseur sont de plus en plus inquiètes. Bokim a essayé d'appuyer sur le bouton d'urgence. Mais cela n'a pas fonctionné. La dame l'accuse. Vous n'êtes pas agent de sécurité ? Pourquoi n'essayez-vous pas d'ouvrir l'ascenseur ? Bokim l'a également riposté sans ménagement. Je ne suis qu'un travailleur temporaire. Comment peut-il faire cela ? A ce moment-là, une voix provenant de la salle de contrôle s'est faite entendre dans l'ascenseur, leur demandant de rester calme. Mais ce qui est étrange, c'est que la voix de l'agent de sécurité pouvait être entendue dans l'ascenseur. La salle de contrôle ne pouvait pas entendre l'ascenseur. Même le téléphone portable n'émettait plus de signal. Et c'est alors que, les lumières de l'ascenseur ont commencé à clignoter. C'est l'agent d'entretien qui est arrivé. Il a d'abord soulevé le panneau de la salle de contrôle, et a constaté qu'il n'y avait pas de problème. Il a donc décidé de couper le courant et de le redémarrer. Mais dès que la lumière s'est allumée, la dame a poussé un cri. Il s'est avéré que Bokim venait d'essayer de la prendre de force. Tout le monde a reproché à Bokim. Il s'est empressé d'expliquer que, il était claustrophobe. Tant qu'il est dans l'espace clos, il touchera autour de lui. Après avoir entendu cela, Logan a ouvert la bouche d'aération en haut de l'ascenseur, pour que Bokim puisse prendre l'air. Et Arendt a profité de cette ouverture, pour démarrer son activité. Essaie de vendre son matelas à Belle. Mais la dame ne l'aime visiblement pas. Sans se décourager, il a jeté son dévolu sur la Belle. Elle s'est détournée de lui. Mais à ce moment-là, elle s'est sentie touchée aux fesses. Elle s'est tournée vers lui. Mais il a dit que ce n'était pas lui. À ce moment-là, l'ascenseur a clignoté à nouveau. Quand il s'est allumé, la Belle était par terre. Et elle avait une coupure dans le dos. Bokim a remarqué qu'il y avait du sang sur le costume de Arendt. Il le soupçonne d'être le tueur. Arendt s'empresse d'expliquer que ce n'est pas lui. C'est la Belle l'avait frotté sur ses vêtements. Mais personne ne le croit. Ils ont donc décidé de le fouiller. Mais l'ascenseur est retombé dans l'obscurité. Quand la lumière s'est allumée, la vitre de l'ascenseur s'est brisée. Arendt avait été poignardé à mort. Deux accidents d'affilée. La salle de surveillance s'est empressée de contacter la police. Le policier, Chris, qui travaillait sur un cas de chute à proximité, est arrivé. Lorsqu'il a regardé la télévision en circuit fermé, il a constaté que. Un visage fantomatique est apparu à l'écran. Cinq personnes étaient coincées dans l'ascenseur. Et lorsque la lumière s'est éteinte, une personne a été tuée par le verre. Chaque fois que la lumière s'est éteinte, une personne est morte d'une mort atroce. La police est entrée dans la salle de surveillance. Ils ont vu les fantômes clignoter sur l'écran. Ils ont commencé à enquêter sur l'identité de chaque personne. Il s'est avéré que les cinq personnes présentes dans l'ascenseur, aucun d'entre eux n'était bon. La dame blonde était une voleuse. Arendt était un escroc. L'homme qui s'est suicidé en sautant de l'immeuble était son client. Et l'agent de sécurité, Bokim, était un habitué de la prison. Le dernier, l'ingénieur, entrant dans le bâtiment avec l'arme du crime sur le dos. Mais lorsqu'il a quitté le bâtiment, l'arme avait disparu. Alors que tout le monde était confus. Les hommes dans l'ascenseur ont commencé à se disputer. Il s'est avéré que le corps de Arendt était tombé dans l'ascenseur. La dame a donné un coup de pied dans l'ascenseur et a accidentellement touché Bokim. La dame agitée a sorti sa bombe lacrymogène. Mais dès qu'elle a appuyé dessus, elle s'est sentie étonnée. Il s'avère que le spray est périmé depuis 20 ans. C'est alors que le bruit d'un coup a interrompu leur dispute. Du sang a commencé à couler du haut de l'ascenseur. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'agent d'entretien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était bizarre. Alors qu'il effectuait des travaux de maintenance, il venait de monter au sommet du bâtiment. Un vent étrange a fait tomber son chapeau du sol. Mais il a survécu. Il a réussi à descendre dans la cage d'ascenseur. La boucle qui était attachée à son corps s'est soudainement détachée. Il est tombé tout droit. Lorsque la foule a paniqué, les lumières se sont éteintes à nouveau. Quand il rallume, la dame a été pendue par des fils. Logan et Bokim s'en aperçoient et rejoint rapidement ensemble. Ils l'ont aidé à descendre. Voyant ses yeux ouverts, Logan a tendu la main pour l'aider à fermer les yeux. Bokim l'en a empêché. Un mort n'est mort que pendant six heures. Avant de pouvoir fermer les yeux, il y avait quelque chose dans l'ascenseur. L'instant d'après, la lumière s'est soudainement éteinte. Quand elle s'est rallumée, la dame était suspendue au fil. Et il ne restait plus que trois personnes dans l'ascenseur. Qui est le meurtrier ? Les trois personnes ont commencé à se soupçonner les unes les autres. Bokim soupçonnait Logan d'être le meurtrier. Tandis que Logan pensait que la claustrophobie de Bokim était fausse. Les deux ont commencé à se battre en même temps. À ce moment-là, Bojana est aussi constamment à l'instigation à côté. Heureusement, la police les a arrêtés à temps. Et à ce moment-là, l'assistant a également apporté des nouvelles de la belle. Il s'avère qu'elle s'agit d'une infidèle spécialisée dans la destruction des familles. Elle a fait chanter des hommes riches à trois reprises. Et ayant déjà été en prison, récemment libérée sous caution par un homme riche, elle essayait de voler l'héritage de l'autre homme. La police soupçonne donc. L'homme riche a découvert le plan de la belle. Il allait la tuer. Et la société de sécurité pour laquelle travaille Bokim appartient à la famille du magnate. Puis Bokim frappe à nouveau. Mais ce qui était inattendu. La prochaine fois que la lumière s'est allumée, Bokim, le tueur le plus soupçonné, était déjà au sol. Logan et Bojana ont été les seuls à s'exprimer en même temps. « C'est toi ! » Ils ont ramassé le verre qui était tombé par terre. Ils voulaient tous les deux frapper les premiers. À ce moment-là, la police les a arrêtés. Ils ont reçu l'ordre de s'allonger en même temps sur l'ascenseur. La lumière s'est à nouveau allumée. Cette fois, c'est Bojana qui est morte. Logan s'est précipité pour l'aider à se relever. Mais juste à ce moment-là, la dame morte s'est lentement levée derrière lui. Elle était maintenant possédée par un démon. Elle dit à Logan d'une voix presque rouque. Au même moment, l'ascenseur a commencé à s'effondrer. Logan, qui était au bord de la mort, se souvient de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Il conduisait en état d'ivresse. Il a accidentellement tué une mère et son fils. Mais il n'a pas choisi d'appeler la police. Au lieu de cela, il a laissé un mot et s'est enfui. Cet incident est toujours resté dans son esprit. Et c'est à ce moment-là que, les violentes secousses de l'ascenseur ont interrompu ses souvenirs. Le Tokiwoki de l'agent d'entretien tombe à côté de lui. Il a décroché le Tokiwoki à la hâte. Il a parlé directement de l'incident. Tout cela a été entendu par la police à l'extérieur. Le diable a entendu ses aveux. Il décide de le laisser partir. L'ascenseur est à nouveau plongé dans l'obscurité. Et lorsqu'il s'est rallumé, il n'y avait plus aucune trace du démon. Les pompiers ont franchi le mur. Et sauvèrent le seul survivant. Logan. Sur le chemin du commissariat. Le policier lui ont dit. Que la mère et le fils qu'il avait écrasé en premier lieu. Étaient sa propre femme et son propre fils. Cinq années se sont découlées. Il a cherché le conducteur qui avait commis le délit de fuite. Mais lorsque le meurtrier s'est tenu devant lui. Il a quand même choisi de pardonner. Parce que sa mère lui avait toujours dit. Lorsqu'il était enfant. S'il y a un diable. Il doit y avoir un dieu. Les anges et les démons existent côte à côte. Peut-être le bonté restait dans Logan. Face que le diable choisisse d'épargner sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.